Tout est complètement gâté dans la main de Alassane Draman Ouattara. Tout est gâté en Côte d'Ivoire. En ce moment et à cet instant, je le dis, je le répète, j'insiste et je persiste là-dessus, que c'est complètement gâté. Nous voulons un changement. Nous allons nous parler des becs ce soir. Nous voulons un changement dans notre pays. Nous voulons un changement au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais donner une trentaine de secondes à tout un chacun. Je vois que les partages sont en train de monter, à tout un chacun de partager, de faire monter le mercure dans les partages parce que l'heure est grave. Alassane Draman Ouattara, il est où ? Il est où ? Qu'est-ce qui se passe avec Ouattara ? Nous avons tous eu l'information que Alassane Draman Ouattara, son état de santé n'est pas du tout bon. Vous savez toujours que, que nous le voulions ou pas, Ouattara a toujours trouvé des voies et alternatifs pour pouvoir, quelque part, chercher à valider encore son 4e mandat anti-concisionné qui risque encore, malheureusement, de faire couler le sang des Ivoiriens. Le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara est fini, le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara est complètement à balle à zéro. Qu'est-ce qui se passe avec Ouattara ? Christian Pi a fait le cassement de Papo concernant l'état de santé de Alassane Draman Ouattara. Ouattara ça ne va pas. Christian Pi a fait le cassement de Papo, il pense que c'était hier ou aujourd'hui. Il a confirmé directement, mais dire sur ce que j'avais à dire concernant Alassane Draman Ouattara sur le fait qu'il a été envoyé à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes autour d'Alassane Draman Ouattara ? Pourquoi ses partisans sont aussi nerveux que ça ? Pourquoi est-ce que ses ministres sont aussi nerveux que ça ? Pourquoi nous parlons des différentes bases ? Pour les formations que j'ai reçues, je vais d'abord faire ce cassement de Papo, je pense que c'est dans les temps à venir. Nous aurons peut-être, l'information sera peut-être confirmée officiellement ou pas, mais la 43e BIMA, selon l'information que j'ai reçue, la 43e BIMA va disparaître de la Côte d'Ouat, ne sera plus dans la main des Français. C'est l'information que j'ai reçue, on attend voir si réellement ils vont exécuter. Mais cette 43e BIMA qui ne sera plus au niveau de la Côte d'Abidjan sera sûrement déplacée au niveau du Nord, parce que nous le savons qu'en ce moment, il y a cet instant, c'est Alassane Dama Ouattara a un problème fabuleux contre les Maliens et aussi contre les Burkinabés parce qu'il a peur de la bêtise, du bordel et de la chélie qu'il est en train de mener au niveau de l'Afrique et surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je vais en revenir encore parce que j'ai tellement, tellement de cassements de Papo à dire sur ce sujet ce soir. Mais moi aujourd'hui, même si on dit Ouattara n'est pas là, je m'en bats les couilles. Moi je ne suis pas une hypocrite, je vous dis ça tout le temps. Je m'en bats les couilles. Parce que l'Assemblée Dama Ouattara a tué, a fait tuer des Ivoiriens. Oui, à cause de son troisième mandat anticonstitutionnel, a fait couler le sang des Ivoiriens. Nous avons le jeune Toussaint qui a eu la tête, qui a été décapité. Nous avons eu des gens qui ont perdu leur boulot, qui ont été condamnés. Des exilés. Des gens qui sont en prison à cause de Ouattara. Et quand on vous dit que ça ne va pas chez lui, vous êtes surexcités. Vous êtes surexcités par rapport à quoi ? Ne soyez pas surexcités. Ouattara ça ne va pas. Ça ne va pas chez lui. Tout le bordel qui est en train de se faire, c'est pour cacher le fait que ça ne va pas chez Ouattara. La France a abonné Macron lui-même, il est en train de se chercher. Vous pensez qu'il a le temps de Ouattara ? Vous pensez ? Parce que vous pensez qu'avoir une base américaine en Côte d'Ivoire veut dire que les Américains vont venir s'ingérer dans les problèmes de la Côte d'Ivoire. L'un de là. On a vu Bazoum, les Américains étaient, il y avait une base américaine au Niger. On allait soulever Bazoum sans aucun bruit. Sans aucun bruit. Si Ouattara est fatigué là, il n'a qu'à Dieu. S'il est fatigué là, il n'a qu'à Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire, ça n'est pas un bien privé. La Côte d'Ivoire ne partient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire ne partient pas à la famille de Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et nous avons quelqu'un qui est à la tête de notre patrie. Qui ne fait que endêler les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voyez comment la sous-région est complètement divisée à cause de la politique malsaine de Ouattara. À vouloir attaquer les pays voisins. À vouloir attaquer ceux qui ne lui ont rien fait. Aujourd'hui, vous voyez que les vrais Ivoiriens n'arrivent même pas à vaquer à leurs occupations. Parce qu'on ne sait pas si à quel moment le bonbon peut débuter. À cause des provocations à l'emploi finie de Ouattara. Pendant qu'il est couché en France, le pays est géré par son frère photocopie et la première table. C'est ce que vous ne voulez pas que nous parlons. C'est de ça que vous ne voulez pas que nous parlons. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Même si Ouattara tombe aujourd'hui, je lui dis que ça ne va rien changer dans la vie des Ivoiriens. Ça ne changera rien. Parce qu'il nous a fait beaucoup mal. Il a fait mal aux Ivoiriens. Vous avez peur ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez ôté la vie à Amen Bakayoko. Vous avez ôté la vie à Madou Gonkulibali. Vous avez ôté la vie à tous ceux qui sont autour de l'ascense de moi Ouattara. Vous n'êtes pas fatigué. Ouattara n'a pas échappé. Même Ibe qui a donné sa poitrine pour Ouattara, il ne l'a pas. Et comment on appelle ? Épargner. C'est lui qui a dit qu'on attraque Ibe vivant ou mort. C'est lui qui a dit. C'est Amen Bakayoko qui a traqué Ibe à travers Le responsable d'Auron surtout qu'on géolocalisé Ibe il soit allé tuer Ibe. Vous savez ce qu'ils ont fait du corps d'Ibe ? Ils ont décapité Ibe selon les infos que j'ai reçues. Jusqu'à présent, on n'a même pas trouvé un lenteur d'Ibe quelque part. Vous voulez parler de quoi ? Vous voulez parler de quoi ? Il est malin à se reposer. Donc vous trouvez que c'est ok pour lui ? De voir tuer, nuire, salir les fils dignes de notre pays et qu'on va sortir pour parler, pour dire que son état de santé n'est pas bon ? Vous allez sortir. Ah la guerre ! C'est toi qui parles toujours de l'état de santé. Je vais parler de l'état de santé de Ouattara qu'il veut ou pas. Tant qu'il est président, tant qu'il est dans le gouvernement, tant qu'il veut se présenter aux élections à venir. Moi la guerre, je parlerai de son état de santé. Parce que c'est gâté. C'est gâté. C'est la société civile qui s'exprime en disant non à la chéreté de la vie. En disant non aux augmentations habituelles. Donc comme le Côte d'Ivoire, il est là pour nous de dire non aux augmentations habituelles. C'est pour cela aujourd'hui, on a fait ce rassemblement, on a fait ce rassemblement au terrain de Gonzague. Pour une image pacifique. Pour une image pacifique. Pour simplement dire non à la chéreté de la vie. Pour dire non aux augmentations habituelles. Jour et jour, on augmente le satirisme. Jour et jour, on augmente la tomate. Jour et jour, on augmente le sucre. Jour et jour, on doit dire non à ça. Il faudrait que nous revendiquons pour que le Président de la République fasse quelque chose pour nous. Mais il ne faut pas rester à la maison pour dire la vie est chère. Il faut sortir pour exprimer. Il faut sortir pour dire non. Il faut sortir pour dire non. Pour que le Président puisse faire quelque chose pour nous. Il ne faut pas souffrir. Remacher chère. Remacher chère. Remacher chère. Tout augmente. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Les factures augmentent. Les factures augmentent en 2 ans. On doit dire non à ça. Fait des cas d'Ivoire. Fait des cas d'Ivoire. Fait des cas d'Ivoire. Fait des cas d'Ivoire. Il a l'air pour toi. Dédine-moi à la société de la vie. Dédine-moi.